Les syndicalistes des fonctionnaires favorables cette fois-ci à la souscription des fonds de la caisse de retraite des agents publics au banc de trésor de la Banque centrale du Congo, l'intersyndical met cependant en garde contre la division des leaders syndicaux autour de cette question. Le bureau de l'INAPE demeurera en place jusqu'à ce que l'ordre des prochaines élections décidera autrement. Avant les élections, le bureau de l'INAPE demeure en place. Il n'y a pas un pseudo comité de crise où quelqu'un qui a un siège veut diriger les syndicats qui ont qui ? 35 sièges, 30 sièges, 24 sièges. Ça n'existera pas. S'agissant des résolutions du 37e Réunion du gouvernement en rapport avec la caisse, l'INAPE a donné son accord pour la souscription des fonds de trésor, mais avec des conditions. Tant que ces conditions-là ne seront pas remplies, nous mettons en garde qui que ce soit osera se permettre de prendre l'argent des fonctionnaires et aller souscrire au banc des trésors. Nous avons donné comme condition la souscription au banc des trésors, c'est pour les recettes à venir. L'argent qui est déjà en placement dans des banques commerciales ne peut pas servir à la souscription des fonds de trésor. Nous avons demandé la formation des noyaux de l'INAPE pour que nous de l'INAPE, nous puissions comprendre comment fonctionne cette histoire des fonds de trésor. Et nous avons suggéré l'indexation, parce que le banc des trésors s'est souscrit en francs congolais, nous avons sollicité, nous avons souhaité qu'on puisse indexer ce que nous nous allons donner. Car bien même on nous a parlé de taux, parce que le franc congolais, comme vous le savez, n'est pas stable. Pour ce qui est de la mise en place des organes de gouvernance, l'INAPE estime que la Caisse étant dans sa phase expérimentale, c'est inopportune cette mise en place. Nous ne soutenons pas les dirigeants de la Caisse, mais nous disons que la Caisse est dans sa phase expérimentale. Si vous prenez l'arrêté du ministre de la fonction publique, il parle de la période de transition. Et à la fin de la période de transition, il ne va pas appartenir au gouvernement de décider seul. Non, parce que le gouvernement amène 6%, les fonctionnaires amènent 3%, ça veut dire que nous sommes tous actionnaires. Et nous devons nous retrouver à la fin de la transition avec la Banque mondiale qui nous a accueilli.